Bonsoir Marine Le Pen, vous inaugurez notre nouveau rendez-vous politique, nous allons parler dans un instant de l'emploi, du pouvoir d'achat. Tout de suite je voudrais qu'on parle de la crise des migrants, 11 000 d'entre eux sont arrivés ces derniers jours sur l'île italienne de Lampedusa. Est-ce que la France doit accueillir certains de ces migrants ? Écoutez tout de suite l'explication, la position officielle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'était ce matin. Il ne peut pas avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol, qu'ils sont, quoi qu'il arrive, dans nos pays accueillis. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je suis toujours d'accord avec les paroles qui sont prononcées, mais en réalité jamais avec les actes qui suivent de la part de ce gouvernement. Parce que la réalité, c'est que ce gouvernement, il a appuyé un texte qui s'appelle le pacte des migrations et qui permet à l'Union Européenne d'imposer aux États de prendre des migrants de manière autoritaire. Et si l'État refuse de les prendre, les États de l'Union Européenne, eh bien il est sanctionné à hauteur de 20 000 euros par migrant. Et quand j'entends le président de la République début août parler d'immigration de peuplement, je me dis qu'il y a tout de même une grande hypocrisie de la part de M. Darmanin à tenir, comment dire, un double discours. Mais très concrètement, Jordan Bardella, le président de votre parti, le Rassemblement National, dit pas un seul de ces migrants aujourd'hui à Longbédouza ne mettra un pied sur le sol français ou ne devrait mettre un pied sur le sol français. C'est votre position aussi. Bien sûr, il a absolument raison. Il faut à tout prix un moratoire sur l'immigration totale et il faut que nous reprenions la maîtrise de nos frontières. C'est à nous, nations, de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Or, ceux qui en appellent à l'Union Européenne se trompent. En appeler à l'Union Européenne, c'est vain et c'est dangereux. C'est vain parce que l'Union Européenne veut de l'immigration. Elle ne cesse de le dire et elle ne cesse de tout faire pour qu'il y ait de plus en plus d'immigration et notamment cette immigration clandestine. Et c'est dangereux parce que ça laisse penser que nous allons déléguer à l'Union Européenne le soin de décider précisément de la politique d'immigration que nous devons mener. C'est au peuple français de décider et il faut respecter sa décision. Et je crois pouvoir vous dire que le peuple français ne veut plus d'immigration supplémentaire. Il y a des gens qui voudraient suivre votre ligne, qui l'ont suivi. Les Britanniques par exemple. Le Brexit 2016, plus un seul étranger sur le sol britannique. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers arrivés sur le sol britannique. 600 000 cette année, jamais il n'y en a eu autant depuis 6 ans, depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union Européenne. Quel rapport ? Je ne vous ai pas parlé de quitter l'Union Européenne. Vous ne voulez pas respecter les règles de l'Union Européenne. Je vous ai dit que la Commission Européenne ne doit pas s'attribuer des pouvoirs qui doivent rester aux nations parce qu'il en va de leurs droits fondamentaux. Il en va du droit fondamental d'une nation et d'un peuple de décider qui vient chez lui, à quelles conditions et qui doit partir et quand. Non, ça n'est pas à Mme von der Leyen de décider et quand je l'entends, comme elle l'a fait aujourd'hui, dire c'est l'Union Européenne qui décide qui entre, je viens lui dire non madame, ce sont les nations qui décident et ça ne peut pas être l'Union Européenne parce que si vous le faites à la place du peuple français, alors vous rompez avec le processus démocratique. Et donc tous les moyens, s'ils sont efficaces, seraient bons à vos yeux. Votre ami Victor Orban, le Hongrois, a érigé une barrière, il est tour de guet de 175 kilomètres autour de la Hongrie. C'est une solution acceptable ? C'est une solution que vous adopteriez ? Non mais la solution, c'est de monter un mur, mais un mur juridique. Lui, c'est un mur physique. Et pas un mur physique. Je pense que, je l'ai proposé d'ailleurs, que les Français doivent pouvoir être consultés sur le sujet de l'immigration par un référendum dont une partie est constitutionnelle. Je l'ai proposé pendant la campagne présidentielle et qui permet de renforcer juridiquement les moyens de faire respecter la volonté du peuple français. C'est vrai pour l'immigration clandestine, c'est vrai aussi pour l'immigration légale, car je rappelle à ceux qui nous écoutent que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait entrer chaque année à peu près 1,5 million d'immigrés légalement sur notre territoire. Précisément, en tant que député, dans quelques semaines, vous aurez à vous prononcer sur un projet de loi sur l'immigration voulu par le gouvernement. Il y a une mesure en particulier qui est intéressante, c'est l'octroi de titres de séjour à des étrangers qui rempliraient des tâches, des métiers que les Français ne font pas, dans des métiers en tension. Est-ce que vous adopteriez, est-ce que vous voteriez ce texte-là, cet article-là ? Non. La loi de M. Darmanin, c'est la transposition du pacte d'immigration dont je vous parlais tout à l'heure, imposé par l'Union européenne. Non, je ne le voterai pas. Je ne le voterai pas parce que je pense que c'est un appel d'air supplémentaire à l'immigration. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il faut accepter dans notre pays des gens parce qu'il y a des métiers en tension. Ça fait 40 ans qu'on accepte des gens et ça fait 40 ans qu'il y a toujours des métiers en tension. Je pense que la solution est ailleurs. Elle est dans la capacité donnée aux entreprises d'augmenter les salaires sans augmentation des charges. Je pense qu'elle est dans la revalorisation du travail, elle est dans la formation. Je ne peux pas admettre qu'il existe encore dans notre pays des millions de personnes qui sont au chômage et que pourtant, on aille chercher des travailleurs à l'étranger. Concernant le pouvoir d'achat qui est la préoccupation numéro un des Français, le gouvernement veut que les grandes surfaces, les stations-services fassent quelque chose. Regardez le prix, 1,94 pour le sans-plomb aujourd'hui, 1,93 pour le gazole. Il demande aux grandes surfaces, aux distributeurs, débrouillez-vous et écrasez vos marges et vous pouvez même vendre à perte. Est-ce que vous le feriez ? Absolument pas. C'est une très mauvaise idée. Ça apparaît comme ça comme une bonne idée, je pense, à certains qui se disent que le prix va baisser. La réalité, c'est que seules les grandes surfaces auront la possibilité de vendre à perte. Ça veut dire que dans la foulée, ce sont des milliers d'indépendants, de petites stations-services qui irriguent notamment la ruralité dans notre pays, qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'eux, ils ne peuvent pas vendre à perte. Ils gagnent 2 centimes par litre vendu. Il y a un quart d'heure, le gouvernement a fait savoir qu'il allait compenser cette perte chez les indépendants. Il y en a 1 500, je crois. C'est ça. Donc en réalité, on va mettre les indépendants en faillite et on va sortir le chéquier des contribuables français pour venir compenser cette très mauvaise décision. Moi, j'ai une solution et je la propose depuis longtemps pour faire baisser de manière immédiate le prix du carburant. Et pas seulement le prix du fuel, le prix de l'électricité, c'est baisser la TVA. Baisser la TVA et la mettre, parce que ce sont des produits de première nécessité, des produits énergétiques, à 5,5%. Pour les riches et les pauvres sur l'essence. Mais pour tout le monde. Pour les riches et les pauvres, d'accord. Pour tout le monde. Et cette mesure-là, elle permettra immédiatement de faire baisser le prix de l'essence, le prix du fuel, le prix de l'électricité, le prix du gaz. Et où trouvez-vous les milliards que vous ne percevrez pas si vous ne percevez pas de TVA sur les carburants ? 5 milliards, 8 milliards, 12 milliards ? Oui, mais nous avons proposé un financement qui est la taxe sur les surprofits. Vous obtiendrez 12 milliards par an ? Mais bien sûr que oui. Mais enfin, écoutez, les surprofits, c'est quoi ? Lorsque les entreprises font des bénéfices supplémentaires grâce à leur propre amélioration, grâce à leurs propres idées, grâce à leur intelligence et à leur travail, pas de problème. Mais lorsqu'en réalité, ils profitent d'une crise pour faire des surprofits sans avoir strictement rien fait pour les mériter, et bien je crois qu'il faut taxer ces surprofits et évidemment en profiter pour financer la baisse du prix de l'énergie et donc l'augmentation du pouvoir d'achat. Il n'y a pas que ça parce qu'il va falloir aussi retrouver la maîtrise sur les prix, notamment les prix de l'électricité. Dans votre programme en 2022, c'était hier, vous proposiez la suppression totale de la TVA sur 100 produits de première nécessité. La liste n'a pas été vraiment établie, ça coûterait des dizaines de milliards. Non, non, stop. Ça ne coûterait pas des dizaines de milliards et je pense que c'est extrêmement, encore une fois, utile. Vous savez, le gouvernement a dépensé plus de milliards qu'aucun autre gouvernement avant lui avec les résultats que nous connaissons. Donc il y a une bonne manière de dépenser l'argent et il y a une mauvaise manière de dépenser l'argent. Et puis je vais vous dire autre chose. Au-delà des mesures que nous avons proposées, c'est-à-dire baisse de la fiscalité, retrouver la maîtrise du prix de l'électricité, c'est-à-dire en rapport avec le prix de la production française, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et libérer pour les entreprises la possibilité d'augmenter les salaires de 10% en retirant les charges sur ces 10%, il y a autre chose qui m'indigne et qui indigne beaucoup de Français. C'est que plus il y a d'inflation et plus l'État engrange de l'argent. Et cette situation-là, elle est inadmissible. L'État ne peut pas s'enrichir en appauvrissant les contribuables. C'est la raison pour laquelle je considère que sur les 30 milliards de surplus de TVA qui ont été encaissés par l'État cette année et l'année dernière, eh bien il faut que l'État en restitue une partie aux Français, c'est-à-dire 8,5 milliards, c'est-à-dire ceux qui restent quand il a rempli ses obligations budgétaires. Nous sommes à quelques mois de la prochaine échéance importante électorale, les élections européennes. Comme en 2019, vous avez passé votre tour, c'est Jordan Bardella qui prendra la tête de votre liste. Est-ce qu'en 2027, pour la présidentielle, vous passerez également votre tour et ce sera à nouveau lui qui sera le candidat de votre parti ? A priori non, pour l'instant, tant que je n'en ai pas décidé autrement. Je suis la candidate naturelle de mon corps à la présidentielle. Merci Marine Le Pen.